6 janvier 2022, bonne et heureuse année à tous. Je réponds à une question d'un auditeur. Que faire quand on est hanté par les hiboux ? Je peux la reformuler. Que faire quand on a l'impression que sa concession attire les hiboux ? Vous me direz que ce n'est pas la même question, mais dans la suite vous comprendrez pourquoi je la reformule ainsi. Ne commencez pas votre année par la peur. J'ai un voisin qui conserve des chouettes dans un nichoir sur son balcon. Et certains soirs, elles émettent des sons bizarres. Parfois c'est des ronflements, comme si quelqu'un dormait à poing fermé. C'est vraiment bizarre, je vous assure. Un de mes visiteurs a tellement eu peur de ça qu'il ne vient plus chez moi. Les aigles sont plus dangereux, très dangereux même. Mais pourtant, ils ne vous font pas autant peur. Dans l'état de nature, les hiboux et les chouettes sont de beaux oiseaux prédateurs qui peuvent même vivre dans votre grenier et vous aider à vous débarrasser des rats et des reptiles nuisibles. En fait, ce qui attire le plus ces oiseaux, chez vous, c'est la nourriture qui cherche. Sachant ce qu'ils bouffent, évitez autant que possible de leur montrer que vous êtes un réservoir de nourriture. Bon, mais passons. Le hibou est un oiseau rapace nocturne. Les plus jeunes, surtout en milieu urbain, ne le connaissent presque pas. Il est souvent de couleur grise, parfois noire ou blanche. Ses yeux sont gros et ronds. D'un seul coup de son bec dur et crochu, il peut trouver la tête d'un serpent qu'il a enserré de ses longues griffes. Vous avez compris qu'il est carnassier. Il émet des sons sous forme de hululements qui font vraiment peur aux enfants, mais parfois aussi aux adultes, comme je venais de vous le dire. Son visage est encerclé par une sorte d'aigrette qui ressemble à un masque facial circulaire. Ceci est suffisant pour en faire l'objet d'un tas de fantasmes et même des histoires pour films d'horreur. Dans la mythologie bantour du Cameroun, le hibou est à tout le moins un oiseau de mauvaise horure. Comme l'aigle symbolise le pouvoir militaire et politique, le hibou, lui, symbolise chez les bantous du Cameroun le pouvoir de la nuit et les sorciers en font volontiers leur totem. De même que les colombes et les pouterelles bien dressées peuvent jouer le rôle de messagers, de même les hibous possédés peuvent jouer des rôles pour le monde des ténèbres. Ils peuvent être porteurs de mauvais sort. Ils peuvent être des messagers maléfiques ou même porteurs de malédictions. Eux-mêmes, ils peuvent être des acteurs dans le monde de la métampsychose pour nuire. La métampsychose, je le rappelle, c'est cette croyance qu'une seule âme peut habiter différents corps. Et donc, un homme peut habiter un corps animal, oiseau ou reptile pour faire des opérations de sorcellerie. Voilà. Ça se dit en bassin du Cameroun, Ndondi. Enfoufouldé, Takamas. Excusez-moi si je prononce mal. Mais chez les bétis, il y a ce conte de Wumana que j'ai déjà évoqué dans un podcast précédent. Il vous aide à comprendre de quoi on parle. Vous pouvez toujours regarder dans le fil des vidéos et podcasts passés. Alors, si vous vous sentez vraiment harcelé, si vous croyez que c'est hibou, c'est chouette, dans votre concession ou à proximité, ne sont pas des animaux naturels, il y a vraiment lieu de faire quelque chose. Sinon, vous n'allez pas dormir en paix. Mais la peur ne fera rien. Au contraire, il y a des techniques simples pour vous en débarrasser. Amis auditeurs de Verboom Media, une fois de plus, recevez nos voeux les meilleurs pour l'année qui commence. Restez motivés sur vos objectifs et priez Dieu qui vous accompagne dans vos projets. Eh bien, si vous soutenez notre chaîne éducative et que vous voulez nous faire un cadeau, le meilleur cadeau que vous pouvez nous faire, pour le moment, c'est de chercher des abonnements. Abonnez-vous vous-même déjà. Abonnez-vous à nous. Ne partez pas. Le meilleur est à venir. La technique la plus simple pour éloigner les chouettes et les hiboux consiste à placer des épouvantails visibles sur les perchois, c'est-à-dire sur les lieux qu'ils approchent et où ils se perchent. Soit alors des arbres de votre jardin, soit à proximité de votre toit, je ne sais pas où. Vous pouvez aussi acheter ou construire, si vous savez le faire, des pièges. Il y a des pièges métalliques ou à bois qu'on trouve sur le marché contre ce genre d'oiseau. Certains pièges constituent un appareillage un peu complexe avec des appâts comme un morceau de viande cru, saignant ou alors une souris vivante. Ça peut être difficile à manipuler pour vous. Mais je signale ça quand même. En cas de capture, rassurez-vous que la législation de votre pays permet de les tuer. Ça vous étonne ? Ça ne devrait pas parce que de plus en plus de pays considèrent que les hiboux et les chouettes sont une espèce à protéger. Alors, mettez toujours des grillages au moins, au moins, c'est ce que vous pouvez faire. Mettez des grillages aux ouvertures d'aération de vos plafonds. Il y a un paraclet qui est vraiment idéal. C'est le chat. Eh oui ! Un bon chat bien entretenu. Vous en avez pour 5 ans de calme dans votre toit. Ni oiseau de nuit, ni oiseau de jour, ni petits reptiles, ni mauvais gros insectes. Voilà des recettes. Alors, vous êtes peut-être déçus par ces recettes efficaces que je donne ici. Pourtant, elles ont fait leur preuve. Pourquoi ? Pourquoi vous êtes déçus ? Parce que chez nous, le hibou n'est jamais naturel. C'est toujours un sorcier ou du moins, un oiseau de mauvaise augure. Si donc, vous continuez d'être convaincu que ce hibou qui ulule dans votre grenier ou à proximité de votre maison est vraiment un mauvais messager, alors prenez courage comme le faisaient nos grands-mères de renvoyer à l'expéditeur un message très clair et audible par le même messager. Ça aussi, c'est efficace. Vous pouvez ? D'accord. Alors, sortez, même nuitamment, autant que possible et dites-lui ce que vous pensez à haute et intelligible voix. Si vous ne pouvez pas sortir, criez-le lui de l'intérieur de sorte qu'il puisse entendre. Il ne s'agit pas d'un dialogue paisible, évidemment, mais d'une remontrance, d'un blâme, d'une imprécation forte appuyée d'avertissement et de menaces. Vous pouvez même utiliser des paroles bibliques si vous êtes chrétien du genre « arrière de moi Satan » dans le style de Matthieu 17-18. Ma grand-mère disait parfois « à haute et intelligible voix, je les répète. » Quelque chose du genre, là je cite de mémoire, « Petits esprits ténébreux qui hantaient ma concession pour guetter les enfants d'autrui qui sont venus en vacances ici, je vous en conjure au nom de Dieu Tout-Puissant, retournez d'où vous venez. Et si quoi que ce soit de mal arrivé à un de ces enfants, vous le regretterez, vous et votre progéniture. » Elle disait beaucoup d'autres choses comme ça. Et nous, on ricannait, on se disait « mais elle a un plomb qui n'a pas été bien vissé dans sa tête, cette vieille femme. Il s'agit de quoi ? » Étonnamment, les hiboux s'éloignaient. Alors, est-ce que c'est le bruit de ces paroles qui les éloignait ? Est-ce que les hiboux s'éloignaient parce qu'ils avaient compris ce que grand-mère disait ? Quel que soit le cas, le résultat était qu'ils partaient. Alors, dans votre cas, il peut y avoir résistance. Vous pouvez tenter de le faire et ça ne marche pas. Dans ce cas, si vous restez convaincu qu'il s'agit d'un mauvais messager, rapprochez-vous automatiquement de votre pasteur, de votre curé ou de votre accompagnateur spirituel laïc, de votre imam, pourquoi pas ? Dans une prochaine émission, je raconterai un cas d'école. Vous verrez comment quelqu'un d'autre a fait pour piéger un vrai hibou sorcier. Ne commencez pas votre année dans la peur. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en Dieu. Merci de nous avoir suivis. Faites-nous vos remarques, posez vos questions. En commentaire, c'est mieux. Il y a beaucoup qui pensent poser leurs questions in box et c'est bien, mais cela n'aide pas toute la communauté de Fairboom Media. Il est bon de poser vos questions au-dessous du podcast et que les réponses y soient données pour pouvoir aider tous, tous nos auditeurs et tous ceux qui sympathisent avec nous. Louez-soi Jésus-Christ, meilleur vœu encore.